Là, c'est Bruno, au lycée Félix-Fort de Beauvais, adolescent plein de promesses, mais cela ne s'est pas fait tout seul. Françoise a bien aidé ses parents, enfin on ne sait pas vraiment s'ils ont tout compris. Et là, c'est son père qui a tout filmé. Citons Françoise Dolto. En naissant, un enfant transforme deux adultes en parents. On peut ainsi dire que c'est l'enfant qui fait les parents. Entièrement d'accord, avant lui il n'était rien, il leur a tout appris finalement. Et Françoise ajoute, le nouveau-né aspire d'abord à communiquer, et ses désirs indépendants de ceux d'un adulte sont aussi respectables. Ça se discute, on voit bien que sa mère a fait de son mieux, mais a-t-elle tenu compte de son désir d'être lavée et pas frottée ? En plus, son frère qui regarde, c'est un peu pénible quand on y pense. Il faut une très grande maturité pour être capable d'être parent, car cela implique d'être conscient que ce n'est pas une situation de pouvoir, mais une situation de devoir. Les parents de Bruno étaient-ils capables d'être ses parents ? Quand on voit certaines images, on a des doutes. À un moment donné, il multipliait les tests de motricité. Mais dans quel but ? On cherche encore. Françoise insiste. La névrose n'est pas une maladie, mais une souffrance, qui peut se transmettre de génération en génération, tant qu'on n'a pas compris de quoi il s'agissait. Un petit événement caché dans la vie de quelqu'un peut aussi gâcher la vie de ses descendants. C'est vrai, Bruno a mal vécu la naissance de sa sœur. On peut même parler de syndrome post-traumatique. Mais bon, il paraît que c'est normal. Il avait simplement envie de la tuer. Un adolescent, disait Françoise Dolto, c'est un homard pendant la nuit. Un homard.